Générique ... Bienvenue sur Télé Bilingue en ce lundi 30 septembre. C'est le 30 septembre 1955 que l'acteur américain James Dean trouvait la mort au volant de sa Porsche. Aucun rapport bien entendu avec nos titres du jour, bien vivants eux et brûlants d'actualité. Mais où est la pierre d'Unspunen ? Selon une enquête de nos confrères du quotidien jurassien, la fameuse pierre dérobée en 2005 serait enterrée quelque part dans le canton du Jura. Le projet de création d'une nouvelle gravière à Chiettre ne plaît pas à tout le monde. Quelques 250 prises de position ont déjà été transmises au canton de Fribourg. Et le gommio nouveau est sorti dans la région. La table de l'ours à prelle reçoit un point supplémentaire. La pierre d'Unspunen a été volée à Interlaken en 2005. Ce symbole de la lutte des autonomistes jurassiens avait disparu des radars jusqu'à cet été. Une journaliste du quotidien jurassien a tenté de soulever le mystère de cette fameuse pierre de 83,5 kg qui aurait été enterrée quelque part dans le canton du Jura il y a 19 ans. De rumeurs en témoignages anonymes en passant par une photo mal identifiable, l'enquête révèle finalement quelques certitudes. Louis Beugly qui a rencontré pour nous le rédacteur en chef du QJ nous révèle lesquelles. Elle fait son grand retour dans les pages d'un journal. Le quotidien jurassien publie cette semaine six articles résumant l'enquête menée par la rédaction pour retrouver la trace de la pierre. Résultat, un témoignage anonyme de l'une des personnes ayant contribué au vol de l'artefact dans un hôtel à Interlaken en 2005 et une mystérieuse photo prise par les voleurs. Ça a été un grand travail de persuasion. Véronique Herarguenot a sillonné toute une partie de la Suisse, notamment l'Oberlande, pour rencontrer des gens, pour récupérer toutes sortes d'informations. Et puis au fil de l'enquête, tout à coup, il y a des documents qui sont apparus, il y a des contacts qui sont venus. Et au bout du fil, on a réussi à identifier de manière très claire que cette pierre était bel et bien le mois dernier, au mois d'août et très certainement au mois de septembre, enterrée quelque part dans le Jura. Où la pierre d'Unspunen est-elle cachée et par qui ? Nous n'en saurons pas plus. Souvent désignée comme responsable du vol de l'artefact, le groupe Bélier se défend à nouveau. Dans l'article du quotidien jurassien, le mouvement autonomiste jurassien explique ne pas avoir officiellement commandité cette action il y a 19 ans. Depuis, la question jurassienne a officiellement été close durant les votations du 22 septembre dernier. Pour le député bernois au Conseil national Manfred Buller, il serait donc temps de restituer la pierre. Cette prise d'otage n'a plus de sens aujourd'hui puisque la question jurassienne est liquidée avec l'acceptation du concordat sur Moutier. La pierre d'Unspunen, bien sûr, est un symbole national, pas seulement cantonale, donc elle n'aurait jamais dû être volée. Il est d'autant plus temps de la rendre. Mais à l'horizon, toujours pas d'annonce de restitution de l'artefact. Le quotidien jurassien a en tout cas déjà recueilli les témoignages de personnes attachées à la pierre d'Unspunen qui craignaient que l'objet n'ait été détruit ou perdu à jamais. Et de pierre, mais nettement plus petite, il en est question dans le canton de Fribourg qui veut créer une nouvelle gravière à Chiettre. Selon les estimations, la population du canton devrait continuer de croître jusqu'en 2025, ce qui suppose qu'il faudra plus de gravier et de sable, soit environ 3 mètres cubes par habitant et par année. Et ces matériaux doivent bien venir de quelque part. C'est pourquoi le canton a choisi plusieurs sites qui pourraient devenir des gravières. Comme à Chiettre, dans la zone du Sonnenberg. Mais ce projet est loin de plaire à tout le monde et suscite des réactions. Comme l'ont constaté pour nous Barbara Röly et Ursigrim. Évelyne Aubry habite à Chiettre et elle vient souvent ici sur le Sonnenberg. Elle se bat contre le projet d'une gravière à cet endroit, soutenue par les vers de Chiettre et environ. Cette énorme gravière aurait un impact considérable sur la qualité de vie au village. Elle produirait du bruit et de la poussière aussi. Et ici, nous sommes dans une zone de loisirs qui est utilisée tous les jours par des gens qui se promènent et qui voudraient continuer de pouvoir le faire. On se trouve ici au cœur du jardin potager du Zélande. La superficie de la gravière planifiée correspond à celle de son terrain de football, une surface qui est actuellement exploitée par la culture maraîchère, qui perdrait donc cette surface. Pour les vers, ce territoire en Chiettre et Fras est loin d'être idéal pour devenir une gravière. Raison pour laquelle ils ont déposé une prise de position auprès du canton. La publication du projet a été faite au début de l'été. L'idée est justement de permettre à tout le monde de donner son avis. A présent, toutes ces prises de position qui proviennent de tout le canton sont analysées. Ensuite, le plan sera corrigé et l'État décidera à quoi il devrait ressembler au final. Pour le canton de Fribourg, le Sunnenberg fait partie des 18 sites propriétaires choisis pour devenir des gravières. Il est important que le gravier provienne du canton de Fribourg. L'alternative serait d'importer du gravier de l'étranger. Mais cela ne fait pas de sens pour de nombreuses raisons. A commencer par la longueur du transport, dont personne ne voudrait, je crois. L'idée est vraiment d'assurer un stock de matériaux qui puisse être exploité dans le canton. Les Verts critiquent l'exploitation du site du Sunnenberg. Ils entendent moins gaspiller de gravier en utilisant d'autres matériaux. Par exemple, à Chiètre, nous avons de nombreuses belles maisons en bois. De nos jours, on peut construire de belles choses en bois. En utilisant du bois, on diminuerait notre consommation de béton et on aurait donc moins besoin de gravier. En tout, 250 prises de position en relation avec le projet de la gravière sur le Sunnenberg ont été déposées. Le canton de Fribourg est en train de les étudier. Mauvaise nouvelle pour les becs à bonbons. Le prix de tous les produits du chocolatier et Camille Bloch vont augmenter de 10%. Comme l'explique la direction de l'entreprise, établie à Courtelary, cette augmentation résulte de celle de l'augmentation du prix international du cacao qui a flambé en raison d'une baisse de production. Selon sa direction toujours, Camille Bloch aurait retardé cette augmentation de prix au maximum. Mais à partir de maintenant, les raguza et autres branches chocolatées fabriquées à Courtelary vont progressivement coûter un peu plus de 10% de plus en moyenne. Camille Bloch n'est pas la seule entreprise à devoir prendre cette mesure. En Suisse, son concurrents Lindt et Sprungli avaient déjà augmenté ses prix au mois de mai. Et de cette hausse du prix du chocolat chez Camille Bloch et chez d'autres chocolatiers de la région, nous en reparlerons dans notre journal de mercredi. Et du dessert, nous passons au plat de résistance. L'édition de 2025 du guide gastronomique Gomio est sortie de presse. Dans la région, les bonnes adresses pour les gastronomes ne manquent pas. Notamment au Bourg, en vieille ville de Bienne, qui reste une des valeurs sûres dans le canton de Berne. Et du côté de Prelles, le jeune chef Manuel Hotz décroche un nouveau point cette année. Simon Keller est allé le voir derrière ses fourneaux au restaurant de la Table de l'Ours. Ça fait 15 points pour la Table de l'Ours. C'est la deuxième année consécutive que ce restaurant reçoit un point supplémentaire dans le guide Gomio. Le propriétaire et chef cuisinier des lieux s'en réjouit. Il est surpris également. C'est une belle reconnaissance pour le travail qu'on a fourni cette année et pour l'équipe qui nous accompagne, qui nous suit et qui font tout ce travail avec nous. C'était une très belle surprise ce matin. Mais de quelle manière le guide distribue-t-il les points ? Knutsch van der, responsable du Goemio en Suisse romande, détaille le procédé. Nous allons au restaurant comme un client, comme un autre client. Et nous mangeons en mangeant pour des notes. Et avec une grille d'analyse, on établit ensuite une cotation pour chaque restaurant. Une cotation qui est notamment basée sur le goût. C'est l'essentiel. Elle ne touche que la nourriture, pas le décor ni le service. Si un service de qualité est un avantage, il est avant tout question de goût, de créativité et d'originalité. Pour Manuel Hotz, difficile de savoir si ce 15e point amènera davantage de clientèle à la table de l'ours. Après l'obtention du 14e, le restaurateur n'a pas constaté de grosses différences d'affluence. C'est clair que peut-être les gens auront plus d'attente quand ils vont dans un restaurant qu'à 15 points. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on ne travaille pas sous cette pression-là. Je n'ai pas envie de la transmettre à l'équipe. On veut juste continuer de faire ce qu'on sait faire, comment on le fait, et de se faire plaisir et de continuer sur notre ligne directrice. Dans le Goemio, la note maximale est de 20 sur 20. Atteindre ce score n'est pas le but de Manuel Hotz. Si le cuisinier se réjouit de chacun des points, l'important pour lui est d'avoir du plaisir au fourneau et de pouvoir continuer à travailler avec son équipe. Voilà, c'est ici que nous refermons notre journal pour aujourd'hui. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Bonne suite de programme avec notre HCB Corner, notre magazine sur les coulisses du HCBienne, juste après la météo. Au revoir et à bientôt sur Télé Bilingue ou alors sur notre plateforme en ligne à jour.ch.